Au courant du mois d'août, à Ouachiba, la zone de droit d'usage du village Balaté, située dans la ville de Saint-Laurent-du-Maroni, a eu lieu un grand chantier autour de la solidarité, regroupant des jeunes pendant une durée de 12 jours. On a décidé, l'association Anabalokono et Peuple en Harmonie, on a décidé ensemble de pouvoir mettre en place un chantier de solidarité pour pouvoir les aider dans leur projet d'aménagement. Ce sont des jeunes qui viennent d'un peu partout de Guyane, essentiellement l'île de Cayenne, Saint-Laurent, et on a deux jeunes de métropole qui, ensemble, aident l'association dans des travaux. Tous les matins, de la construction de ponts, de la construction de carbets, on a eu également un travail qui a duré deux jours où il a fallu planter 250 petits pieds de cacaoyer, puisque l'association a l'objectif de développer une production de cacao par la suite. Et les après-midi, par contre, sont dédiés à des activités de loisirs et de tourisme, donc découvrir un peu la région de Saint-Laurent-du-Maroni. Je suis venu aider, participer, découvrir un peu plus les autres communes, parce que je ne bouge pas tellement de Cayenne, à part si c'est pour aller sur Macquarie à Stoupon. On va dire qu'au début, je n'ai pas pu bien m'adapter, parce que c'est vrai, plus de réseau, plus de courant. Après, on va dire que ça, ce ne sont pas tellement de grandes difficultés. Après, il y a pour s'habituer aussi à dormir sur l'hamac et tout, il y a, on va dire, le confort. Voilà un peu les difficultés. Ça a été l'occasion pour moi de découvrir d'autres personnes, d'apprendre d'autres cultures, de me mélanger avec d'autres personnes et de créer d'autres contacts sur d'autres communes. C'est l'occasion de voyager spirituellement sur l'ensemble de Macquarie, parce que ce n'est pas un endroit, ce n'est pas une vie forcément à laquelle j'étais habituée. À la base, je recherchais peut-être pour faire un service civique et en fait, j'ai une amie qui est tombée sur l'info du chantier, Solidarité, et qui m'en a parlé du coup. Et je me suis dit que c'était une bonne occasion de revenir en Guyane et comme ça, d'être un peu utile en même temps et de rencontrer des gens que je n'aurais pas forcément rencontrés sans faire ça, en fait. Ce projet était vraiment très intéressant pour notre village, parce que justement, le village, je veux dire, c'est une nouvelle village, même si elle date d'au moins 20 ans. Les projets ont commencé que réellement cette année. Et du coup, c'est une première pour nous déjà d'accueillir des jeunes d'un peu partout et qui fait que là, ils ont contribué, ils ont, je veux dire, dynamisé un peu le travail collectif qu'il y a à faire sur Wachiba. On est là dans la phase concrétisation, finalisation et là, c'est une belle expérience pour nous. Pour moi, le bilan est positif et que, comme dit les uns et les autres sur ce projet-là, c'est une première pour nous aussi, en tant qu'association, de faire ce genre de projet solidaire, ce nouveau concept. Et c'est bien, l'objectif, c'était que les jeunes puissent échanger avec d'autres jeunes de différents lieux. Et c'était ça l'important, de se retrouver, de vivre quelques jours ensemble, de partager des choses, bien et moins bien également. Et je pense que le tout, ça a été quand même positif. C'est sur une note de joie et de partage que s'est vu clôturer ce chantier de solidarité. Toutefois, l'association Anabalokono reste ouverte à de tels projets. Et pour ce faire, ils vous invitent à découvrir le village Wachiba durant la journée du patrimoine, dès le week-end du 14 septembre. Au programme, parcours forestier, pique-nique et baignade organisée. Sous-titrage Société Radio-Canada